Alors dans cette vidéo je vais faire le commentaire de cette sauteuse de chez Tefal collection Ingenio et ici en fait on a déjà plusieurs éléments de cette collection dont le fameux couvercle là et celle-ci je me disais c'est marrant ils refont la même qui était dans le lot de départ maintenant elle est beaucoup plus grande en fait donc là elle fait 24 cm c'est du costume on retrouve les caractéristiques avec juste un petit truc en plus donc ce fameux couvercle là aéré qui se pose au niveau de la poignée qui a une espèce d'élan comme ça je me suis dit mais comment ça marche ce truc en fait c'est juste pour le saisir comme ça ce pratique à saisir et quand ça se range c'est plat voilà c'est le seul intérêt que ça a autrement on a bien sûr cette poignée donc nous on a cru qu'on l'avait cassé une fois en la faisant tomber mais c'est assez costaud en fait alors ça passe pas au laver celle par contre ce mécanisme donc en fait on ouvre et hop on clipse il faut bien remonter donc hop on ouvre, on lâche, on pose et on vient clipser et c'est assez pratique ça passe d'une casserole à l'autre alors au niveau de celle-ci on a le revêtement classique là au milieu qui permet de savoir que c'est bon à cuire et on a un espèce de fond particulier et cette sauteuse elle est en partie en titanium et la particularité, elle est un peu abîmée là d'ailleurs c'est pas grave le titanium c'est léger et résistant alors je cache pas que 24 cm de poil comme ça c'est quand même assez lourd c'est une fois qu'il y a des trucs dedans, moi c'est à deux mains clairement mais en tout cas le fond devrait être suffisamment résistant voilà et arranger effectivement tout son castre puisqu'il n'y a pas de poignée c'est assez pratique, il faut bien être honnête nous depuis qu'on a l'autre on a viré nos vieilles casseroles donc c'est bien mais elle a un petit peu de c'est à dire ce système là en fait il raye un petit peu les bords mais comme ça reste la bordure et pas la zone où on cuit c'est pas vraiment gênant